Bonjour à tous ! Alors à quoi allons-nous jouer aujourd'hui ? Les Bâtisseurs est un jeu de Frédéric Henry, édité par Bombix. C'est un jeu familial pour 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans. On va commencer par jeter un coup d'œil au matériel. Vous disposez au départ d'un ensemble de cartes accompagnées de pièces de monnaie. Ce sont des pièces de 5 écus et des pièces d'un écu. Concernant les cartes, vous avez une carte de 1er joueur, 42 cartes ouvriers et 42 cartes de bâtiment que vous aurez à construire en cours de partie. Alors, l'objectif du jeu est très simple. Vous allez devoir construire des bâtiments qui vont vous rapporter des points de victoire. Vous voyez sur les versos des cartes apparaître, sous la forme d'un nombre de couronnes, le nombre de points de victoire que chaque bâtiment va vous apporter. La partie s'arrêtera lorsqu'un joueur aura atteint ou dépassé 17 points de victoire. Au début de la partie, chaque joueur va récupérer un ouvrier apprenti de niveau 2. Tout le niveau apparaît ici, mais on le voit plus clairement au niveau de la somme à payer, au sommet de la carte. Et un total de 10 écus. La préparation de la partie se fait de la façon suivante. Vous allez placer au centre du jeu les paquets de cartes, bâtiments et ouvriers. Et vous allez mettre à disposition des joueurs un total de 5 cartes de chacune des piles. Une fois que vous aurez fait ça, vous pourrez commencer la partie. A chaque tour de jeu, vous disposez de 3 actions. Ces 3 actions peuvent être Sélectionner un bâtiment à construire parmi les 5 qui sont disponibles sur le plateau de jeu. Vous pouvez aussi, si vous le désirez, recruter un nouvel ouvrier. Ça se fait gratuitement. Ça coûte simplement une action. Vous pouvez aussi affecter un ouvrier à un chantier. Là, il faudra payer le coût de l'ouvrier. Enfin, vous avez la possibilité de dépenser des points d'action pour récupérer les écus. Il existe 4 catégories d'ouvriers. Vous avez d'une part les apprentis, qui sont les ouvriers de niveau 2. Des manœuvres, qui sont les ouvriers de niveau 3. Des compagnons de niveau 4 et des maîtres de niveau 5. La construction de chaque bâtiment nécessitera de rassembler des ressources. Ici, pour le moule à avant, vous aurez à rassembler 3 pierres, pas de bois, 3 technologies et une tuile. Lorsque vous aurez fait ça, vous allez toucher 14 écus et marquer 3 points de victoire. Les ressources nécessaires vous seront apportées par les ouvriers que vous allez placer sur le chantier. Dans cette situation, on voit que pour le moule à avant, j'ai mes 3 pierres. Du bois, j'en ai pas besoin. J'ai 3 technologies et une tuile. Le chantier est donc terminé. Je vais récupérer 14 écus, marquer les 3 points de victoire et je vais ensuite retourner cette carte. Les ouvriers seront ensuite retirés du chantier et je pourrai par la suite passer à la construction d'un nouveau bâtiment. Alors, affecter un ouvrier à un chantier vous coûtera une action. Si vous voulez, lors du même tour, affecter un deuxième ouvrier, vous devrez dépenser 2 actions. Si vous voulez en mettre un troisième, 3 actions et ainsi de suite. Mais vous avez la possibilité à n'importe quel moment de dépenser 5 écus pour obtenir une action supplémentaire. Donc ici, si je dépense mes 15 écus, j'aurai donc un total à ma disposition de 6 actions pour ce tour. Les 3 premières permettront d'acheter les 2 premiers ouvriers et les 3 suivantes, le troisième ouvrier. Je peux à n'importe quel moment dépenser des actions pour récupérer des écus. Une action permettra de récupérer un écus. 2 actions permettront d'en récupérer 3. Et si je dépense mes 3 actions, je vais récupérer 6 écus. Vous avez aussi la possibilité d'ouvrir plusieurs chantiers en parallèle. Je peux affecter un ouvrier à un chantier existant, ça me coûtera une action. Puis récupérer un nouveau chantier, deuxième action. Troisième action, je peux affecter un nouvel ouvrier au deuxième bâtiment. Dans cette situation, affecter 2 ouvriers au chantier ne me coûtera que 2 actions. Dès que vous allez récupérer une carte ouvrier sur le plateau de jeu, vous allez automatiquement compléter à 5 le nombre de cartes disponibles en en tirant une du paquet. Il est donc possible d'anticiper les prochaines actions, étant donné qu'on verra à l'avance quelle sera la prochaine carte ouvrier qui sera révélée. On fera de même pour les bâtiments. Dès qu'on récupère un bâtiment, automatiquement on complète à 5 à partir de la pile. De manière à ce que, dans toutes les situations, chaque joueur ait à disposition un choix entre 5 bâtiments et 5 ouvriers. Alors typiquement, un premier tour de jeu se passera de la façon suivante. Donc dans un premier temps, on va dépenser une action pour récupérer le premier bâtiment qu'on va construire. On aura vraisemblablement besoin d'ouvriers supplémentaires, donc on va dépenser une deuxième action pour récupérer un ouvrier. Et je pourrai ensuite affecter un de mes deux ouvriers au chantier. Et ce n'est qu'à ce moment-là que j'aurai à payer le prix de cet ouvrier, ici pour l'apprenti, 2 écus. Alors certaines cartes présenteront des outils à la place de bâtiments. Ces outils vont se construire exactement comme des bâtiments en affectant des ouvriers à votre chantier. Et dès que les ressources sont en quantité suffisante, vous allez marquer les points de victoire de votre outil. Vous le retournez, mais au lieu de le rajouter à la liste de vos bâtiments, vous allez le glisser dans la liste de vos ouvriers. Et vous pourrez ensuite l'affecter à un chantier. Ici, ma scie circulaire permettra d'apporter 2 bois. L'avantage de ces outils, c'est que vous allez pouvoir les affecter à un chantier sans payer d'écus. Vous aurez juste à dépenser les points d'action nécessaires. Par exemple, si par la suite je veux construire une cabane perchée qui nécessite 2 bois, je pourrais utiliser ma scie circulaire, ça ne me coûtera pas d'argent. Je pourrais par la suite affecter un ouvrier supplémentaire dans le but de récupérer le point de technologie qui me manque. La cabane perchée est construite, je peux la retourner. Je retire ensuite l'outil comme l'ouvrier du chantier. La partie se terminera lorsqu'un joueur atteindra ou dépassera un total de 17 points de victoire. Chaque joueur pourra ensuite encore effectuer un tour jusqu'à ce qu'on atteigne le premier joueur. Et on fait le décompte des points de victoire. Dans cette situation, je vais compter les points de victoire apportés par les bâtiments. Ça m'en fait un total de 19. Et je vais ensuite compter un point de victoire supplémentaire par tranche de 5 écus dans mon trésor. Ce qui porte ici mon total à 22 points de victoire. Alors une fois que chaque joueur aura fini son tour, on va faire le décompte. Ici un exemple à 3 joueurs. Le premier joueur va marquer un total de 19 points pour ses bâtiments. Auquel il va rajouter, comme il possède 15 écus, 3 points supplémentaires. Ce qui amène son total à 22. Le deuxième joueur marque 11 points grâce à ses bâtiments et 2 autres grâce à ses pièces. Ce qui fait un total de 13. Pour le troisième joueur, 8 points, plus 4, ça fait 12. C'est donc le premier joueur ici qui va remporter la partie. En cas d'égalité, c'est le joueur qui aura récupéré les plus de points grâce au bâtiment qui sera déclaré vainqueur. Alors vous le voyez, lorsque la fin de partie approchera, il faudra faire un choix entre dépenser les écus pour acheter des actions supplémentaires, ou alors les conserver pour gagner des points de victoire. Voilà, c'est à peu près tout ce que vous avez à savoir pour commencer à faire une première partie des bâtisseurs. Vous le voyez, c'est un petit jeu qui se met en place très rapidement avec assez peu de matériel, mais d'un matériel de très bonne qualité. Les illustrations de Sabrina Miramont sont absolument magnifiques. Les règles, on le voit, sont assez faciles à aborder. Les parties, elles aussi, sont relativement rapides, comptez une trentaine de minutes à peu près, pour un petit jeu qui nécessite un petit peu de réflexion et qui vous laisse de nombreuses possibilités stratégiques. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada